bonjour alors hier n'ayant pas reçu les publicités dans ma boîte aux lettres voilà ce que j'ai fait c'est que aujourd'hui j'ai téléphoné donc ce matin à 9 heures j'ai fait le 36 31 et au 36 31 vous avez plein de trucs nananana tapez un nananana tapez deux nananana tapez trois et vous tapez sur les boutons qu'on vous dit chaque fois chaque fois et puis à la fin j'attends d'avoir quelqu'un mais non on me dit que le service que j'ai demandé ou je sais pas quoi ou je sais pas en tout cas n'est pas disponible ou en tout cas il y a personne qui répond au truc et ça me redit toujours la même phrase mais entre temps ils ont dit que pour faire une réclamation on peut le faire donc sur je vous donne l'adresse mail non pas l'adresse mail pardon c'est le site www.lapost.fr www.lapost.fr alors je tiens à dire que le 36 31 c'est payant voilà que là par mail il n'y a pas de soucis alors je suis allée sur le site et je suis allée voir la réclamation donc il y a plusieurs réclamations différentes lettres colissimo etc etc donc moi j'ai cliqué pour le courrier voilà et donc j'ai écrit nananana j'ai écrit nananana j'ai donné mon numéro de téléphone j'ai donné mon adresse mail en minuscule parce que eux ils l'affichent mais en majuscule alors je l'ai écrit quand même c'était en minuscule pour moi donc je m'attendais et je leur ai demandé moi une réponse par écrite j'attendais une réponse par écrite donc de toute façon je note tout ça que je garde dans mon dossier de la poste et là il est là je vous fais la vidéo et là le monsieur me téléphone et il me téléphone par rapport donc au message que j'ai envoyé etc. et il m'a dit qu'il y a une heure de cela à peu près le postier donc est revenu et il m'a dit il vous a mis les publicités dans votre boîte aux lettres alors je lui dis ben attendez je vais aller voir donc j'étais avec lui au téléphone je vais ouvrir ma boîte aux lettres et j'ai reçu toutes les publicités que j'aurais dû recevoir et puis en plus il y a le journal de la région après j'ai reçu toutes les publicités que je devais recevoir hier que je ne les ai pas donc voilà et donc il m'a dit qu'il va donc dire au postier pour la semaine prochaine qu'il n'oublie pas de me mettre la publicité à moi aussi voilà parce qu'il n'y a pas écrit stop pub donc je dois les recevoir alors si ça continuait plusieurs fois ça veut dire qu'il y en a un là soit il a le double de la clé et il me prend les trucs dans ma boîte aux lettres soit il a trouvé un système pour arriver à vous savez parce qu'il y en a qui trouvent bien le système avec des trucs assez longs accrochus tout ça ils arrivent à rentrer dans la boîte aux lettres à tirer les trucs il peut les attraper et les sortir de la boîte aux lettres voilà donc il n'y a que ça parce que si lui le postier ou le monsieur du postier mais ça peut être un livreur si ça recommence à chaque fois c'est que là vraiment il y a quelqu'un qui vient qui vient me les enlever voilà voilà donc moi j'ai pas envie d'être dans l'obligation d'aller acheter un truc hein pour aller voler dans les autres boîtes aux lettres les publicités que je n'aurais pas reçu voilà parce qu'à un moment donné voilà donc non j'ai pas envie d'en arriver à ça parce que c'est c'est pas mon état d'esprit ça c'est la méchanceté d'une personne donc soit le postier ou le monsieur m'a complètement zappé m'a complètement zappé ma boîte aux lettres voilà donc je veux bien laisser un doute là-dessus voilà donc je laisse un doute hein je n'attaque pas personnellement le livreur mais ce qui a pas été normal c'est que d'autres personnes les ont reçu que moi je les ai pas eues dans la boîte aux lettres et que j'ai vu des publicités dans la poubelle jaune voilà voilà donc si ça continuait ça veut dire que quelqu'un oui arrive à me prendre les trucs qui sont dans mes boîtes aux lettres et peut-être pire hein c'est-à-dire que s'il arrive à me faire ça à moi c'est qu'il va faire ça à d'autres personnes et qu'après on va dire que c'est moi et il peut faire ça dans n'importe quel logement le gars oui parce que les portes ne sont pas fermées à clé donc n'importe qui qui arrive à voler dans les boîtes aux lettres des lettres, des courriers, des pubs et tout il peut faire ça ailleurs et après on va dire que c'est moi donc non 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 je ne suis pas du tout d'accord je suis pas du tout d'accord c'est un vistelard ce mec je vais pas donner le nom mais voilà quoi voilà voilà bon ben voilà je les ai eu aujourd'hui donc je tiens à le dire voilà quand je pousse un coup de gueule parce que il y a un truc que je n'ai pas reçu et que je le dis quand après je les reçois je vais vérifier c'est ce que j'ai fait j'ai été voir je les ai bien vu et ben je fais une vidéo aussi pour dire la vérité voilà je les ai vu et voilà et on verra la semaine prochaine on verra ça la semaine prochaine donc pour tous les gens qui ont des problèmes avec les colis etc et ben vous allez sur www.laposte.fr et vous faites les réclamations et vous notez ben voilà n'oubliez pas dans ce cas là vous tenez un cahier où il y a la poste vous marquez la poste vous marquez vous marquez le jour la date et l'heure à peu près surtout alors je vais vous donner un exemple quand vous allez poster un courrier dans une boîte aux lettres moi je l'ai appris c'est comme ça que la poste m'a appris comment il fallait faire quand on va poster un courrier dans une boîte aux lettres jaunes d'accord et qu'on a souvent des soucis avec la poste il faut marquer le jour la date c'est possible si vous voulez mais ça c'est pas une obligation l'heure à laquelle vous l'avez déposé mais surtout où est cette boîte aux lettres jaunes à quelle place quelle rue elle est en quel emplacement elle est parce que la poste eux après à force de voir qu'il y a des courriers qui n'arrivent pas à la personne eux ils font une enquête ils surveillent le salarié ils surveillent parce que quand ils vont se rendre compte que c'est le même postier qui vous perd les courriers là il y a une enquête qui est faite et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver les postiers qui mal intentionnés prennent des lettres les mettent dans une poubelle etc. etc. et c'est comme ça qu'ils arrivent à les surprendre oui parce qu'il y a des fois des postiers à la fin de la journée ils n'ont pas distribué tout le courrier et eux ils ne s'embêtent pas ils les prennent et les jettent dans la poubelle et c'est là qu'ils se font choper ils sont bien sûr licenciés pour porte grave etc. etc. donc n'hésitez pas à faire des réclamations marquer sur un cahier où vous avez mis la lettre la date le jour l'heure vous pouvez marquer que c'est le matin ou l'après-midi peu importe parce qu'au moins les salariés seront surveillés oui oui il y en a qui sont là pour les surveiller étant donné que quand les courriers ne sont pas remis un peu trop longtemps c'est qu'il y a quelque chose les salariés sont payés ils ont à faire leur travail le laxiste le laxiste non merci c'est pas pour moi on paye les enveloppes on paye les timbres donc et on paye les salariés à travailler donc voilà j'ai reçu j'ai tout reçu aujourd'hui donc je le dis à bientôt 1 1 2 1 2 2 3